bonjour à tous et direction les jeux ou devrais-je dire enfin les jeux car ça y est on est parti pour deux semaines de compétition et quant à nous on arrive à la fin de notre passage en revue des chances françaises sport par sport il nous reste néanmoins à parler des concours et des épreuves combinées en athlétisme on parlera également de taekwondo de breaking et de golf pour l'occasion je suis avec des habitués des rédacteurs et une rédactrice que vous avez l'habitude de suivre sur dico du sport etienne gourceau arlette et où et sébastien jante salut à tous salut victor mais écoute j'ai encore du mal à croire qu'on va vivre l'événement du siècle on est dans la dernière ligne droite les jeux de paris c'est quasiment maintenant maintenant il n'y a plus qu'à profiter salut à tous salut victor salut tout le monde on démarre sans plus attendre avec l'athlétisme et plus précisément avec les concours j'ai compté on aura 19 français engagés il faudra évidemment enlever margot chevrier qui finalement ne sera pas au stade de france insuffisamment remise de sa blessure à la cheville et l'idée d'aujourd'hui c'est qu'on essaye d'identifier les potentiels outsiders français parce qu'on va pas se mentir des chances de médaille on n'en a pas des masses sur les concours en athlétisme donc pour commencer je vous propose d'aborder les lancers et puis précisément j'aimerais qu'on dise un mot sur melina robert michon qui est porte-drapeau de la délégation et qui dispute là ses septième jo c'est assez phénoménal arlette je te laisse la parole j'aimerais te demander qu'est ce que t'inspire sa longévité alors forcément ça inspire de l'admiration et un grand respect on sait qu'elle a une grande passion pour son sport et elle la communique à ses coéquipiers à nous de public pour les JO de Rio avant les JO on l'a présenté on disait voilà c'est un peu la seule médaille qui lui manquait et quelques jours après après des bonnes qualifications directes et une belle finale elle a réussi à emporter cette médaille de bronze donc c'est vraiment quelqu'un qui est là depuis des années qui rayonnait son sport sport et qui a un très beau palmarès que ce soit à l'échelle nationale forcément et aussi internationale donc je pense que son rôle de porte-drapeau c'est finalement qu'une juste récompense pour son immense carrière parce que c'est une athlète exemplaire et qui a toujours finalement eu un peu ce rôle d'encadrement dans sa discipline au disque mais aussi dans les lancers en général parce qu'on sait qu'en athlétisme c'est pas forcément les lancers sont pas les disciplines dont on parle le plus forcément mais elle par ses performances et parce qu'elle communique elle a on va dire qu'elle a réussi à partager son sa discipline et en même temps en équipe de France a épaulé un petit peu tous les jeunes qui arrivent comme elle a pu le faire lors des championnats d'europe avec des jeunes qui vivaient leur première sélection chez les arts elle a pu leur prodiguer des conseils etc donc vraiment c'est quelqu'un qui a ce rôle d'encadrante et là à l'échelle des jeux olympiques porte-drapeau c'est juste ça doit être un magnifique pour elle quoi alors tu as mis en lumière son rôle de d'encadrante ou ou de capitaine de route pour pour la délégation d'athlétisme d'une part mais également pour toute la délégation française puisque tu l'as dit tu l'as rappelé rapport drapeau si on se concentre un peu sur le côté sportif également forcément les années passent et donc elle descend un petit peu dans la hiérarchie l'été au moment où je préparais ce numéro à la 26e place enfin en tout cas 26e performance mondiale cette année avec un jet qui restait toutefois somme toute très honorable c'était un jet mesuré à 63 m 26 à Montreuil en mai si on se concentre là dessus qu'est ce qu'on peut lui souhaiter à Amélina Robert-Michon sur ses jeux olympiques étienne ou Seb ? Je pense que pour elle on l'a vu à Budapest l'été dernier où elle avait fait une meilleure saison que que cette année ça n'avait pas suffi pour rentrer dans le top 8 elle s'était fait éjecter par la future championne du monde qui avait sorti un premier jet ratos au troisième essai avant de d'ailleurs encore plus enfoncer son record personnel mais l'ina avait lancé à plus de 63 mètres et on avait vu que ça n'avait pas suffi pour donc faire top 8 j'ai un peu pour moi rentrer en finale c'est à dire quand je dis rentrer en finale c'est rentrer dans les 12 ça sera déjà une belle performance parce que le niveau au disque il est quand même très costaud chez les femmes à mon sens encore plus costaud que l'année dernière même si l'olagato saga n'est pas là cette année elle n'est pas passé le cap des trioles donc ça sera un concours qui se fera sans la championne du monde en titre mais je pense qu'un top 12 déjà ça sera une excellente perf Seb tu pars aussi sur un top 12 moi j'ai envie d'être ambitieux un petit peu et de lui souhaiter un top 8 après avant c'est sûr que comme dit etienne il y a une densité quand même une vraie densité dans cette discipline et on connaît malgré tout on connaît le talent entre guillemets de ménard au baird méchant pour se préparer pour pour les grands rendez vous l'a déjà prouvé à de nombreuses reprises donc qu'elle rentre en finale pour moi c'est ce serait logique et si elle va chercher les huit c'est la petite série sur le gâteau Donc le top 12 pour étienne le top 8 pour pour Seb après on est conscient que le fait qu'elle soit porte-drapeau on a déjà connu par le passé des porte-drapeau qui avaient moins bien performé sur sur les épreuves d'une part parce qu'il y a l'âge d'autre part parce qu'il y a toute la débauche d'énergie qui est qui incombe à ce statut on est d'accord je pense tous pour dire que que finalement la performance en tout cas pour nous spectateurs ce sera du bonus bien sûr qu'on espère qu'elle soit en finale maintenant toute place grappillée sera du bonus à ce stade de sa carrière où on est conscient qu'elle a déjà elle a déjà atteint peut-être tous les objectifs qu'elle voulait atteindre même si je pense que au fond d'elle elle veut toujours plus mais mais voilà parlons également des hommes sur le disque toujours avec un fait qui je pense est assez rarissime c'est que la France aura deux représentants d'hommes heureux qui avaient fait sensation en réalisant près de 68 mètres à fort de France en mai 67 m 91 pour être précis c'est à dire à moins d'un mètre du record de France et c'est la 16e performance mondiale en 2024 depuis c'est un petit peu plus dur puisqu'il n'a pas refranchi une seule fois les 60 mètres et Lola Sanjouan qui lui a été intégré par la FFA récompensé sans doute de son retour au plus haut niveau et de sa régularité puisque lui il compte 9 concours au-delà des 62 mètres cette saison donc c'est assez fou quand on sait son parcours il a notamment été blessé très longuement Etienne qu'est-ce que t'attends d'eux ? Alors pour le coup Lola Sanjouan il est aussi récompensé de son titre de champion de France à Angers qui lui a ouvert les portes du top 32 clairement il fait la meilleure saison de sa carrière et ce qui est remarquable quand on sait qu'il a eu une blessure absolument terrible au niveau du pectoral pour un lanceur de disque c'est peut-être la pire blessure qui puisse exister Je l'avais eu en interview avant Rome il m'avait confié qu'il était fatigué et c'est vrai que lors du concours de qualification là-bas en Italie ça s'était vu il n'avait pas été à son niveau mais depuis on voit qu'il a réussi à remettre de la fraîcheur parce qu'en plus de son titre de champion de France il s'est adjugé il y a encore de championnat un nouveau concours à plus de 63 m donc j'ai envie de dire pour une fois Lola Sanjouan qui n'a pas toujours été en réussite dans les grands championnats j'ai envie de croire qu'il puisse rentrer lui aussi dans une finale après concernant Tom Reu je pense que c'est plus compliqué parce que c'est vrai qu'il a fait cette énorme perf à 60,91 m comme tu l'as dit Victor mais malheureusement c'est vraiment son jet de pointe en carrière sinon c'est des concours plutôt entre 59 et 60 et on l'a vu lui aussi à Rome ça a été compliqué mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup Tom Reu mais j'ai un peu plus de mal à le voir en finale par rapport à Lola Sanjouan il me semble que tu l'avais eu en interview il y a quelques mois d'ailleurs donc je vous invite à aller lire ça sur Nico du sport merci Etienne on va se pencher désormais sur le lancer du marteau et puis pour aller chercher la meilleure carte française je pense qu'on va être un petit peu tous d'accord puisqu'il s'agit je pense de Yann Chaucinan derrière le champion du monde d'Étan Katzberg qui semble intouchable on compte 6 hommes qui sont au-delà des 80 mètres cette saison Yann Chaucinan il est loin alors il est 8ème dans la hiérarchie mais son jet est très probant puisqu'il a lancé à 79 mètres 88 Arlette, Seb est-ce que vous pensez qu'il y a ne serait-ce qu'une toute petite chance de podium même si on ne va pas se mentir c'est très compliqué Une petite chance de podium oui, petite c'est bien que tu dises petite comme tu l'as dit la discipline est quand même là aussi extrêmement dense ça sera quand même très compliqué d'aller chercher le podium s'il ne franchit pas les 80 mètres donc il y a toujours cette barrière-là qui est un petit peu logique en marteau donc sera un finaliste sans problème pour moi il sera il se qualifiera en finale maintenant une petite chance de podium une toute petite effectivement mais il faut sortir le bon jeu au bon moment et il faut craquer les 80 mètres sans quoi il n'y aura aucune chance certainement Oui, je pense qu'on est d'accord le podium il est au-delà des 80 mètres c'était à peu près enfin je crois que c'était le cas aussi à Abda Peste si je ne dis pas de bêtises Arlette, Étienne est-ce que vous vous voulez dire un mot sur les françaises Rose Loga et Alexandra Tavernier ? je peux peut-être laisser Arlette parler en premier Pour Rose Loga je pense que forcément ce sera une grosse prise d'expérience même si elle commence à en avoir avec l'équipe de France mais attendre quelque chose une médaille par exemple c'est utopique et maintenant pourquoi pas essayer d'aller rentrer en finale ce serait déjà super et pour Alexandra Tavernier c'est compliqué on sait qu'elle a pu avoir des compétitions difficiles mais bon on sait aussi que sur un concours elle a les moyens d'aller haut maintenant avec on va dire ce qu'elle a pu faire peut-être ces dernières années aller chercher une médaille ça peut être compliqué mais je pense qu'elle en est capable mais ça va être compliqué Etienne tu souhaites rajouter quelque chose ? le problème c'est que entre Alexandra Tavernier médaillée en 2015 à Pékin et le niveau en 2024 c'est que maintenant il faut quasiment faire 76-77 mètres pour assurer du podium sur une discipline où les européennes ont totalement perdu l'ascendant par rapport aux américaines et aux canadiennes même si là aussi il y a une grosse surprise du côté des Trials mais il faudrait aller chercher au moins le record de France et je pense même qu'il faudrait exploser le record de France est-ce qu'Alexandra Tavernier en est capable ? je pense pas malheureusement elle a retrouvé un certain niveau elle a lancé à 71 mètres peu avant les championnats de France mais voilà à 71 mètres entre 71 et 75 ou 76 il y a quand même un gouffre que je ne pense qu'elle n'est pas capable de combler je pense aussi personnellement après c'est déjà bien de la revoir à ce niveau quand on sait les temps difficiles qu'elle a pu connaître passons désormais au lancer du Jablot avec la sensation cette saison le Tahitien Teraterai Tupaya qui portera les espoirs du Jablot français on le rappelle il a pulvérisé le record de France avec un jet qui a été mesuré à 86 mètres 11 au mois de mai alors la suite a été un petit peu plus compliquée parce qu'il a lancé qu'une seule fois c'était en finale des championnats d'Europe il y avait eu les qualifications également mais en finale des championnats d'Europe il s'est arrêté après un seul lancé en raison d'une blessure au coude un lancé qui a été mesuré quand même à près de 83 mètres est-ce que déjà première chose que je voulais vous demander c'est est-ce qu'on a des nouvelles de son état physique ou pas sachant qu'il était absent au championnat de France il était présent en tant que spectateur pour sûr il avait le sourire ça avait l'air ça avait l'air de d'aller il n'avait pas la tête de quelqu'un qui semblait au fond du trou maintenant on n'a aucune nouvelle particulière concernant son coude pour rebondir sur ce que tu disais Victor c'est intéressant parce que faire une perf de pointe je ne dis pas que c'est facile non c'est hyper difficile mais au javelot on sait que des fois tu peux sortir un gros concours au delà de tes espérances sauf que derrière et je pense que au championnat d'Europe c'est peut-être l'épreuve qui m'a le plus frustré parce que il se blesse en ayant lancé à 82 mètres 50 lors de son premier jet c'était un candidat à la médaille pour moi quand tu es capable d'entrer de jeu de faire une belle performance c'était prometteur ça aurait pu amener peut-être un 83 84 et on sait qu'à 84 mètres ça aurait pu suffire voilà s'il est à 100% c'est un outsider mais est-ce qu'il est à 100% malheureusement je n'ai pas plus d'infos que ça oui bien sûr on est d'accord il était candidat à la médaille quand tu vois son premier lancé c'est d'autant plus frustrant après pour abonder dans ton sens il est cette année 6ème performeur mondial donc c'est assez fou d'avoir un français à ce niveau-là au javelot je t'en perdais un peu malheureusement il n'y a pas un grand historique sur les athlètes qui soient français ou non d'ailleurs qui se blesse proche des Jeux Olympiques ça amène souvent son autre désillusion alors alors bon effectivement c'est pas un à-tête sur lequel on a budgété une médaille donc la perte sera minime dans l'absolu mais c'est vrai que pour lui pour sa progression de carrière ce serait un petit peu ennuyeux et c'est encore plus ennuyeux de ne pas avoir toujours de nouvelles alors qu'on est vraiment au bord du début de la compétition après j'espère j'ose espérer mais bon je ne suis pas son médecin mais j'espère qu'il y avait vraiment le principe de précaution qui a joué plus que tout maintenant effectivement je pense qu'on sera fixé seulement à l'approche des qualifications si ce n'est même au moment d'entrer sur le stade bien parlons un petit peu des concours de saut je lui ai laissé Étienne nous présenter ce qu'on peut attendre de nos français au saut à la perche alors malheureusement je le répète Margot Chevrier n'étant pas apte finalement elle a été retirée de la sélection donc je pense que on ne va pas en parler spécialement ce soir on aura l'occasion d'en reparler dans un futur proche ou plus ou moins lointain mais Étienne si on parle des femmes et des hommes engagés qu'est-ce que qu'est-ce que tu en attends ? Thibaut Collet je pense qu'il est outsider alors c'est pareil au niveau de la perche il y a du plantiste qui est méso-sphérique mais derrière c'est très solide on a plusieurs mecs qui sont capables de sauter à 6 mètres ou plus mais ce qui est intéressant chez Thibaut Collet c'est que tu prends son concours de Budapest tu prends son concours de Rome à chaque fois il fait season best alors à Budapest il avait carrément son record à deux reprises il avait porté à 5,90 depuis il a fait mieux mais ce petit côté être capable de sortir un season best en grand championnat c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il est capable d'être prêt et on a vu que depuis Rome c'est quand même sacrément monté en puissance que des concours à plus de 5,82 au plus donc il en a quand même enchaîné 5 en comptant en Rome donc c'est la plus grande régularité de sa carrière je pense qu'il peut nous créer vraiment une très belle surprise après concernant les autres français je pense que déjà rentrer en finale ça sera déjà un sacré exploit on avait vu Ninon Chapelle qui l'année dernière à Budapest avait sorti le meilleur concours de sa saison elle en était passée pas très loin sauf que cette année c'est plus compliqué malheureusement on sait qu'en stage au mois d'avril elle s'était fait mal sur un saut d'entraînement elle s'était fait mal au cervical je pense qu'elle traîne cette petite blessure comme un boulet et que compte les jours qu'il la sépare de Paris mais plus compliqué après Marie-Julie Bollin elle a fait un grand truc du côté de Rouen elle a passé son record à 4,70 dans un concours incroyable où elle bat 3 fois son record mais c'est pareil 4,70 je pense pour elle ça sera déjà bien d'entrer en finale le niveau de la perche même s'il n'y a encore personne qui est capable d'aller chercher le record du monde on a 4, 5, 6 peut-être même 7 filles qui sont capables de sauter 4,80 le jour J donc à moins qu'elle nous ressorte un concours dingue elle aussi franchisse 4,80 mais ça serait quand même un sacré cap franchi dans sa carrière je lui souhaite mais je pense que pour elle déjà si elle peut intégrer le top 8 ça sera déjà quand même une sacrée performance c'est une 2001 donc c'est quelqu'un qui est encore très jeune pour elle c'est presque plus Los Angeles où elle sera la plus performante tu parles du niveau féminin c'est vrai qu'on n'est pas sur des hauteurs à la Elena Ezinbaeva mais il y a quand même une très très grosse densité à des hauteurs qui sont déjà pas anodines au-delà de 4,80 c'est déjà quelque chose donc une place en finale de rejoindre je pense que Arlette et Seb te rejoignent aussi ce sera déjà une très belle performance Arlette Seb est-ce que vous validez l'analyse d'Etienne concernant Thibaut Collet ouais moi je suis d'accord je suis un peu plus réservé j'en parlais la semaine dernière avec quand on a eu Wisman Oval le fait d'aborder une épreuve on prend des joueurs gagnants sauf s'il casse sa perche du plantier il va gagner avec seulement 2 places à prendre sur un podium au lieu de 3 ça peut à la lutte ça peut être compliqué pour lui peut-être de gérer cette pression là c'est que mon avis d'accord bah écoute on verra bien de toute façon alors je pense que a priori c'est notre meilleure carte sur les sauts bien sûr Thibaut Collet maintenant on regardera aussi nos autres français et nos autres françaises sur les autres disciplines donc j'aimerais là qu'on dise un petit mot sur le saut en hauteur puisqu'on aura 2 françaises engagées c'est aussi assez rare pour être signalé Solène Jiquel et Nawal Meniker en forme puisqu'elle a battu son record personnel en franchissant 1m95 au meeting de Paris qu'est-ce que tu attends d'elle Arlette et puis n'hésite pas si tu veux parler aussi de Solène Jiquel oui effectivement la hauteur c'est déjà bien d'avoir 2 filles à qualifier l'année dernière au Mondiaux elles étaient rentrées dans l'histoire française un petit peu en se qualifiant toutes les deux en même temps pour la finale alors derrière ça avait été un peu plus compliqué mais voilà elles ont pris de l'expérience lors de cette finale depuis les deux ont battu aussi leur record personnel maintenant aux Europe Solène Jiquel n'est pas passé en finale Nawal Meniker elle a pu y aller et ont finalement terminé 6ème donc je ne sais pas ce sera quoi la barre de qualification directe mais bon déjà pour Nawal Meniker on espère qu'elle passe en finale ça commence à 1m82 86 90 donc des hauteurs dont elles ont l'habitude donc on espère que les deux puissent passer en finale après face à la concurrence des ukrainiennes des australiennes et aussi topique ça va pareil pour une médaille ça va être compliqué à moins d'avoir un concours génial aujourd'hui mais un top 8 en finale ça pourrait être pas mal bien fait de mentionner les concurrentes donc c'est vrai que tu parlais de Topic qui est très jeune je crois 18 ans et qui affole déjà les stats Nicolas Hollislegger pour l'Australie tu en parlais et puis quand même mentionnons-le Jaroslava Mautic qui vient de battre le record du monde 2m10 toujours au meeting de Paris donc c'est vrai qu'on peut avoir un concours qui s'envole assez haut c'est ce qu'on peut souhaiter également sur le saut en longueur même si ça risque d'être un petit peu plus compliqué on aura là deux français un homme et une femme donc Tom Campagne et Hilary Pacha et c'est la française je pense qui présente les meilleures garanties pour une belle performance on peut se dire aussi qu'elle sera revancharde après la déception de Budapest où elle était arrivée blessée on s'en rappelle lors des qualifications et puis au final elle n'avait pas pu s'exprimer pleinement si on part du principe ou alors si on part sur le pronostic d'une finale pour Campagne et d'un top 8 pour Hilary Pacha est-ce qu'on pourra parler de jeu réussi Seb ? oui totalement totalement on est sur des athlètes en progression et ce serait bien qu'ils marquent cette progression par une grosse perte dans notre podium clairement on n'en est pas là mais une place de finaliste déjà serait un premier pas une place dans le top 8 serait un deuxième pas ça fait partie de ces athlètes qui pour le futur certainement ont beaucoup à gagner avec une compétition face aux meilleurs de la discipline je crois que le record personnel Etienne tu me corrigeras je crois que le record personnel d'Hilary Pacha il est à 6,88 établi à Rome établi à Rome c'est ça donc si elle saute dans ces eaux là je pense qu'il peut y avoir une très belle performance à la clé quand même donc c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter on peut souhaiter également une place en finale à Jean-Marc Ponvian et à Thomas Gogo au triple saut on le rappelle Thomas Gogo pour son premier grand championnat a décroché le bronze aux Europe il y a un mois mais bon il aura face à lui 4 fantastiques en face et le podium semble injouable on ne va pas se mentir je pense même que sur ce concours le record du monde peut tomber on a vu c'était je crois Diaz qui s'y était approché au championnat d'Europe en réalisant 18m18 quels sont vos avis là dessus alors je pense que sur les français on est tous les 4 d'accord sur la place en finale mais là j'aimerais qu'on parle un petit peu plus de des performances globales de ce qu'on peut attendre est-ce que vous voyez un record du monde tomber déjà est-ce qu'ils vont pas se fighter pendant le concours parce qu'on a vu qu'entre eux après les Europe c'est hyper tendu Picardo avait contesté la marque à 18m18 de Jordan Dias donc les deux en fait pour savoir c'est que les deux sont d'origine cubaine et visiblement on ne s'apprécie pas du tout alors est-ce que est-ce qu'ils sont capables de sauter loin oui on n'oubliera pas que la piste de Rome était assez particulière même si bon on l'a vu qu'une fille comme Ionis Guillaume avait su aller plus loin après Rome mais c'est vrai que c'était une piste en tumbling et c'est vrai que c'était quand même assez favorable et je pense que les deux ont su exploiter bon je pense pas je pense pas qu'il y ait de record du monde mais je pense que ça peut se gagner à plus de 18m pourquoi je parle de record du monde parce qu'au championnat d'Europe on avait Diaz et Pichardo mais là il faudra rajouter Hugues Fabrizango et puis le Jamaïcain son nom m'échappe donc il y aura une émulation 4 et je pense que justement ils peuvent se pousser les uns les autres après évidemment un record du monde c'est pas anodin on verra bien de quoi sera fait le concours mais pour moi c'est pas impossible en revanche tu fais bien d'évoquer la piste de Rome si vous vous rappelez pas ces images elle était surélevée par rapport au reste du stade et c'est vrai que c'est une donnée à prendre en compte même si tu le disais Ionis Guillaume a amélioré ses marques après Rome si on dit un mot sur Ionis Guillaume ce sera la seule représentante française au triple saut c'est vraiment la saison de la révélation je pense qu'on peut être unanime là dessus qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter je prends la parole à son sujet parce que je l'ai aussi eu en interview pendant les championnats de France Elite c'est incroyable ce qu'elle a réalisé parce que cette fille elle avait jamais sauté à 14 mètres en carrière et là c'est une progression depuis les championnats de France Elite en salle cet hiver c'est incroyable c'est plus de presque 60 centimètres de gagné sur son record et je pense que c'est des profils de gens qui ont juste rien à perdre au jeu et on sait pas en fait on sait même pas où sont ses limites finalement c'est une fille à tout moment elle nous claque un 14-80 on sait que on sait que Rora c'est pas là donc ça rebat aussi pas mal les cartes il y a beaucoup de filles qui étaient là on parlait du plantiste tout à l'heure pour le fait qu'il n'y ait que deux plats sur le podium c'était aussi le cas au triple saut chez les femmes monopolisé les premières places depuis des années et là il y a certaines qui vont se dire qu'elles vont pouvoir jouer le titre et qu'elles vont peut-être avoir une pression supplémentaire et je pense pas qu'il y ait cette pression parce qu'elle n'est pas quoi qu'elle n'est pas outsider à un titre et même à une médaille du moins sur le papier et je pense qu'elle peut vraiment se libérer le fait d'être à domicile ça peut aussi la booster et je dis ça ça peut très bien faire 13-90 mais au vu de sa dynamique on peut s'attendre à quelque chose de costaud maintenant est-ce que 14-80 ça suffira pour le podium on ne sait pas parce qu'on sait que qui dit Gio dit émulation aussi et oui tu fais bien de dire qu'il y a de la pression qui va retomber sur les épaules de certaines étant donné l'absence de Yulimar Horace on pense peut-être à Anna Palettero ou à Théa Lafon je pense que c'est les noms que tu avais en tête en revanche on est impatient de voir ce que ça peut donner pour Ionis Guillaume sans cette pression malgré tout elle dispute des Jeux Olympiques à la maison devant un stade qui sera plein archi plein donc là aussi il y a quand même une petite pression je pense néanmoins un mot pour terminer notre page athlétisme sur les épreuves combinées le gros point d'interrogation et évidemment il est autour de Kevin Mayer pour ne rien vous cacher ici à Duco du Sport on a beaucoup de mal à être optimiste avec sa blessure encore une fois je l'ai dit tout à l'heure pour Tupaya on n'est pas ses médecins on ne sait pas de quoi il en est véritablement mais c'est vrai qu'une blessure c'est aux issues aux jambiers il me semble à trois semaines des Jeux Olympiques ça ne laisse guère de place à l'optimisme Seb qu'est-ce que tu penses de la probabilité de voir Kevin Mayer déjà présent au stade de France et puis dans un second temps performant à Paris comme je disais plus tôt il n'y a pas un grand historique en ce qui concerne les athlètes qui se blessent avant les JO pour faire une énorme performance et a fortiori ce facteur-là est aggravé par le fait qu'on parle de décathlon donc une épreuve incroyablement dure physiquement Mayer lui-même l'a reconnu récemment il a carrément dit qu'il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour être présent sur la piste au départ du décathlon et les mots ne trahissent pas on ne parle pas de médailles on ne parle pas de titres on ne parle pas de grosses performances il veut être présent parce que c'est un objectif sur lequel il travaille depuis trois ans clairement qu'il a toujours admis mais là on est sur vraiment un problème majeur pour lui je pense qu'il ne le nie pas et qu'il sait très bien que ça va être très compliqué de faire une vraie performance ce serait une première victoire pour le départ c'est une évidence maintenant il y a sans doute sur la piste de Paris une des meilleures choses françaises qui s'est évanouie au début du mois je vois les choses ainsi malgré tout on aura une deuxième carte pour les bleus puisqu'il s'agira de Mackensen-Glety et puis on aura quand même un très très beau décathlon puisqu'on aura on verra Léonard Bauer qui a récemment flirté avec les 9000 points ou encore Damien Warner Arlette s'il faut parler un petit peu des cheveux de Mackensen-Glety est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu le vois capable d'encore améliorer sa meilleure marque ? Décathlon c'est compliqué puisqu'on n'est pas à l'abri du zéro forcément à une épreuve qui peut tout changer ou d'une mauvaise épreuve qui te fait rater une médaille donc compliqué après oui il peut encore améliorer largement enfin largement il peut encore améliorer son record parce qu'on l'a vu ce qu'il a fait aux Europe avec des concours peut-être un peu plus en dedans que ce qu'il a la possibilité de faire donc je pense qu'il peut encore améliorer son record maintenant ça dépendra des conditions sur place de comment il va entrer dans son décathlon au niveau des courses en général il est plutôt bien mais voilà sur les différents tours d'épreuve c'est qu'il peut y avoir parfois des petits couacs donc il a eu la médaille mais il aurait pu la rater en salle il est passé tout croche aussi donc pourquoi pas c'est tous à ligne ça peut se passer après au niveau global Damien Warner forcément le page ne sera pas là ça dépendra s'il arrive à faire deux journées égales et c'est un peu le cas de beaucoup comme Linden Vitor ou Eden ou Hans de Lerm s'ils arrivent à ne pas être trop en dedans sur la deuxième journée ils sont des candidats au deuxième aussi comme favori Damien Warner et après derrière sauveur pour moi ok c'est bien noté on garde ces noms là tous les noms t'as cité et puis on va terminer notre page athlétisme avec un mot sur Oriana Lazra qui a surpris tout le monde on peut le dire à Rome en devenant vice-championne d'Europe à la surprise générale c'est le deuxième bilan cette année sur un heptathlon est-ce qu'elle a une pareille performance à Paris on se souvient notamment qu'elle a battu 6 de ses 7 records personnels il me semble donc ça voudrait dire qu'il faudrait refaire un heptathlon quasi parfait moins de deux mois après sa perche de Rome Léon Eggboer je vois pas comment il peut perdre sur le décathlon et je pense même qu'il ira chercher le record du monde de Kévin Maillard voilà ça c'était ma take de ce podcast maintenant je reviens du côté de la française et j'ai les bilans mondiaux sous les yeux et je vois que ça me fait toujours bizarre de la voir devant Anna Hall on parle quand même d'une extraterrestre de sa discipline une fille qui est capable de faire 6000 points maintenant comme tu l'as dit toi Victor je pense qu'elle devra au moins refaire l'heptat de Rome peut-être même un peu mieux on l'a vu un peu en difficulté sur toutes ses épreuves depuis maintenant je pense qu'elle a eu un gros pic en Italie et qu'il a fallu digérer ça moi je pense qu'elle est largement capable de refaire son heptathlon quand on l'a fait surtout sur l'heptat je veux dire c'est pas une épreuve de pointe là on parle de 7 épreuves différentes donc il n'y a pas de hasard en plus je pense que sa opteur est perfectible je la vois bien elle a cherché 80-83 mais oui il faudra qu'elle aille chercher 6007 voire peut-être même 6008 pour être sûr d'être sur le podium on va dire merci à tous les trois pour vos analyses on a évidemment hâte de voir les épreuves débuter en deuxième semaine je vous propose désormais d'aborder le cas du taekwondo où la France sera représentée par 4 athlètes dont 2 femmes qui seront de vraies chances de médailles Aldea Lorrain et Magdaviette Hénin si on débute par Altea Lorrain alors on se rappelle de sa médaille de bronze un petit peu surprise à Tokyo un podium qu'elle a très largement confirmé depuis puisqu'elle est trois fois championne d'Europe et notamment championne du monde l'an passé malgré quelques accros comme sa troisième place aux Jeux Européens l'été dernier alors qu'elle était favorite est-ce que Seb tu la vois en pole position parmi les prétendantes à l'heure olympique oui 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 incontestablement donc elle a été sacrée championne du monde l'an dernier en même temps que Magdaviette Hénin dont on va parler après les deux premiers titres du taekwondo français depuis dix ans une grosse performance qui était finalement peut-être pas si surprenante que ça comme tu l'as dit avec elle avait déjà commencé à construire un beau palmarès avec notamment la médaille de bronze olympique à Tokyo donc on est sur une athlète qui a 22 ans maintenant et qui clairement est déjà dans les hauts sphères de sa discipline donc là on parle souvent de Rome Advantage je pense que Rome Advantage peut jouer à fond pour elle parce qu'elle arrive avec l'étiquette de favorite en tant que championne du monde qu'elle a déjà prouvé beaucoup à ce niveau et qui serait inenvisageable de ne pas la voir pour courir pour la médaille d'or du début à la fin Arlette tu la vois également comme favorite ? oui pour moi c'est une favorite en plus elle a aussi pour elle l'expérience forcément des derniers jeux et où elle était une belle médaille mais pour elle c'était clairement pas assez donc je pense que c'est un comme tout c'est un objectif suprême mais je pense que c'est vraiment bien préparé conditionné pour donc pour moi je pense qu'elle doit être une grande favorite pour l'or on la suivra attentivement on suivra également de près Magdavie Tenin qui dans la catégorie inférieure donc les moins de 67 kg a également un palmarès long comme le bras elle est également championne du monde l'an passé et puis comme Malte à l'orrain elle a pu décevoir quand on en attendait plus à l'image des jeux européens en 2023 elle est aussi troisième et puis surtout 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 des jeux olympiques en 2021 où elle avait été battue dès le premier tour donc je vous pose la même question à tous les deux est-ce que Magdavie Tenin est pour vous deux là aussi favorite pour l'or ou est-ce que ça va être un petit peu plus compliqué qu'elle était à l'orrain et à partir du moment où elle rêve comme championne du monde et qu'elle a réussi enfin pour elle ça a été plus compliqué elle est plus âgée elle a moins plus temps elle a eu une progression lente beaucoup de médailles européennes mais pas de médaille d'or elle est toujours pas championne d'Europe d'ailleurs sur les championnats du monde elle est passée d'abord à médaille de bronze ensuite à médaille d'argent jusqu'à la médaille d'or en 2023 ça a été une progression lente linéaire l'échec de Tokyo était peut-être un petit peu embarrassant mais pas tant que ça je veux dire surtout dans une catégorie peut-être un peu plus dense que les autres donc moi je suis pas vraiment inquiet pour les chances de médaille du mec d'Avi Tenin qui pour moi sera sur le podium je pense l'or ça reste à discuter mais le podium pour moi est évident pour une athlète comme elle qui arrive en plein dans son prime à 28 ans et qui maintenant c'est le moment jamais pour elle de franchir le pas et d'avoir cette médaille olympique qui manque à son palmarès clairement donc potentiellement deux médailles pour le taekwondo français je crois pas que ce soit déjà arrivé Arlette tu partages l'optimisme de Seb également pour McDavid Tenin oui c'est ça je pense sur le podium on sait qu'elle a un peu de mal avec certaines filles qui seront là-bas mais un podium c'est tout à fait en étage à bas très bien et bien on suivra là encore nos deux françaises avec beaucoup de plaisir elles ne seront pas seules puisqu'elles seront accompagnées de deux hommes Syriana Ravé et Souleymane d'Alaphilippe on va pas se mentir là ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour eux Seb très rapidement je te laisse dire un mot si t'as quelque chose à dire c'est deux cartes différentes Syriana Ravé c'est quand même un athlète qui est triple champion d'Europe donc ça sort pas de n'importe où qui a gagné des grands prix sur le circuit mondial mais qui n'a pas eu cette réussite là que ce soit au niveau mondial ou au niveau olympique donc pour lui même s'il est pourtant jeune c'est un jeune comment dire un jeune athlète il a 21 ans mais il a déjà beaucoup c'était un jeune prodige dans sa discipline qui a du mal à confirmer au très très haut niveau mondial que ce soit pour les mondiaux ou pour les Jeux olympiques donc pour lui il arrive vraiment en outsider il arrive masqué parce que ça peut lui servir que l'attention soit sur McNamee Tenin et Altera Laurent qui sont champions du monde donc ils auront logiquement plus d'attention ça peut lui servir pour avancer masqué et aller chercher un bon résultat pour Souleymane d'Alaphilippe qui est plus vieux qui a 22 ans mais qui est moins expérimenté chaque tour passé sera une victoire clairement on n'en parle pas pour une médaille c'est pas le propos mais chaque tour passé sera une victoire parce que ça lui servira dans sa construction de carrière sans aucun doute il est déjà fort très fort mais il n'est pas encore à ce niveau là au niveau de l'eau une médaille olympique Merci Seb je rappelle simplement pour nos auditeurs qu'au contraire de Adéa Laurent et McNamee qui ont décroché leur qualification en respectant les standards dictés par le CIO et par la Fédération Internationale de Taekwondo Souleymane Alaphilippe et Syrien Rave eux ont bénéficié du statut de PIO de la France pour récupérer des quotas je terminerai cette page sur le Taekwondo en disant un mot également sur ce que j'aurais pu faire dès le départ c'est à dire les principes de base de ce sport donc on aura des combats on a des combats qui se disputent en 3 rounds de 2 minutes et puis le décompte des points là où je voulais vraiment insister il se fait de manière croissante avec le minimum c'est à dire 1 point quand on frappe au niveau du plastron sur le corps et puis davantage pour un coup de pied au plastron un coup de pied au casque un coup de pied retourné au plastron et puis le maximum 5 points pour un coup de pied retourné au casque donc on a vraiment des coups qui attribuent un nombre de points selon peut-être si tu pourrais dire le côté spectaculaire du coup et puis après on pourrait développer un petit peu en évoquant les pénalités qui enlèvent un point à chaque fois mais là je vous invite à aller pour plus de détails vous familiariser avec des replays sur les précédents jeux olympiques ou les précédents mondiaux etc sur les plateformes de vidéos vous allez voir on comprend assez bien on aborde désormais notre avant-dernier sport le breaking qui lui sera éphémère sur la scène olympique comme l'a été le karaté à Tokyo puisqu'à l'instar du BMX freestyle à l'instar du basket 3-3 et puis également à l'instar du skateboard dont on a parlé au cours des numéros précédents les épreuves de breaking se dérouleront sur la place de la concorde et puis particularité partagée avec le VTT il s'agira d'une discipline dont les épreuves pardon partagées avec le skateboard ce sera une discipline dont les épreuves ne se dérouleront que sur une seule journée pour mieux comprendre leur déroulement Seb je vais te laisser nous expliquer à tous le format de ces épreuves et puis ensuite on parlera des cartes français oui le format pour le breaking cette nouvelle discipline ce sont des duels qu'on appelle des battles traditionnellement parlant on va dire entre deux athlètes deux danseurs en l'occurrence sur la musique bien sûr et avec bien sûr une réalisation de figures de gestes tout ce que vous voulez pour remporter la battle et franchir franchir une et même les étapes ce sont des battles d'environ deux minutes par athlète c'est jugé bien sûr en fonction de l'intensité qu'on met l'athlète et les figures qu'il réalise et l'énergie aussi qu'il met dans la compétition c'est une discipline jeune nouvelle qui est faite pour faire un certain public bien sûr mais il y a quand même un relatif intérêt Merci Seb on aura donc quatre cartes côté français dont deux principales une chez les hommes et une chez les femmes si on commence par les hommes nos deux français s'appellent B-Boy Danny Dan et B-Boy Laguette le premier le premier que j'ai cité Danny Dan est champion d'Europe en 2022 il est médaillé d'or aux Jeux Européens l'été dernier et puis il est également médaillé d'or au Breaking Gold World Series au Brésil on peut ajouter à cela une cinquième place au Mondiaux et une quatrième au Red Bull BC One fin 2023 c'est pour ça que j'en fais la meilleure carte côté bleu récemment on l'a moins vu puisque sa victoire aux Jeux Européens lui a offert sa place directement pour les Jeux Olympiques et de fait il était dispensé des séries de qualifications olympiques qu'on a suivi sur Dico du Sport au contraire des autres français pour autant on l'a vu quand même aligné sur certaines compétitions bien sûr notamment sur le fils de Montpellier et puis avec Brio bien sûr puisqu'il s'est imposé sur cette compétition maintenant c'est un résultat qu'il va falloir prendre avec la nuance nécessaire en raison des nombreux absents dans la mesure où la compétition de Montpellier se déroulait une semaine seulement avec les OQS les séries de qualifications olympiques de Shanghai toi Seb est-ce que tu as un mot à ajouter sur ces chances à Danidane et puis éventuellement peut-être sur ses principaux rivaux comme tu l'as dit donc c'est ce sont c'est la meilleure française pour qu'il arrive indiscutablement parce que c'est celui-là qui est le plus prouvé au niveau mondial même si la discipline est jeune quand même déjà des championnats du monde des championnats d'Europe un peu restructuré qui est peut-être moins visible pour les suiveurs de sport habituel parce que c'est pas forcément sur le même canot mais c'est indiscutablement lui la meilleure carte française de par ce qu'il a déjà prouvé par le passé ça a été le premier qualifié en plus il commence à avoir une petite réputation au niveau mondial donc il y a un favori qui est Victor l'américain ça a été créé les breakdances donc ça tombe un petit peu sur le sens qui est sans doute au-dessus puisque avec une victoire au World of Urban Games sur jeu mondiaux domine la discipline depuis un petit moment puisqu'il est rentré sur le circuit mondial à 14 ans derrière il sera à la lutte je pense pour le podium avec pas mal d'autres danseurs notamment le canadien Philo Wizard principalement donc là-dessus je pense que c'est principalement le rival américain Victor et ensuite il sera dans un petit groupe pour jouer le podium dans une discipline éphémère comme l'a été le karaté on lui espère donc un destin à la Dakota Costa qui avait été médaillé d'or olympique pour la France alors peut-être pas pour l'or on l'a compris mais ne serait-ce que pour le podium on sera déjà bien content chez les femmes je parlais également de Sissi qui a considérablement augmenté haussé son niveau depuis un an alors elle est toute jeune je crois qu'elle a 16 ou 17 ans à peine et elle a notamment terminé 4ème des séries de qualifications olympiques derrière 3 japonaises donc ça voudra dire que sur les 3 japonaises qui l'ont devancé il y en aura une qui ne sera pas qualifiée puisqu'un pays ne peut présenter que 2 danseurs aux jeux olympiques et puis elle a été également médaillée de bronze aux championnats d'Europe et aux championnats du monde tout ça l'an dernier en 2023 donc elle a vraiment connu une année dernière et puis un début de saison où elle a vraiment progressé malgré tout ce serait mentir que de la mettre comme favorite même si on peut compter sur le public pour faire du bruit et pousser derrière elle on peut espérer une très belle performance après le podium ce sera évidemment du bonus même si elle vient le chercher dans sa tête c'est comme ça parmi les big of à surveiller on peut citer bien sûr Ami japonaises logistics l'américaine ou encore Nika la lituanienne et puis la chinoise alors je le prononce à la française 671 même si je crois que ça se prononce à l'anglaise mais moi je me méfierais aussi d'Ayumi la japonaise de 41 ans elle est vice-championne du monde et pourquoi je m'en méfie tout simplement parce qu'elle a vaincu à deux reprises ici lors des séries de qualification olympique est-ce que Seb tu es d'accord avec cette analyse ou est-ce que tu nuancerais mon propos non Ayumi bien sûr vice-championne du monde c'est quand même une figure de la discipline assez impressionnante et une grosse rivale sans nul doute après les comment dire les favorites sont assez identifiés comme tu l'as dit et Ayumi en fait partie comme 6-7-1 donc je pense que sa médaille de bronze l'an dernier lui donne une belle crédibilité sur la scène et avec le home advantage comme j'en parle souvent c'est un de mes cheval de bataille là s'il y a un sport où le home advantage doit compter celui-là clairement donc non oui on peut mettre une petite pièce pour un petit podium quand même on l'espère tu parles encore du home advantage ça aura été un des fils rouges de podcast depuis 10 semaines déjà on rappelle néanmoins que c'est un sport à juges donc ça veut dire que la notation elle est humaine donc on peut imaginer effectivement que le home advantage même si évidemment c'est pas le but on peut imaginer qu'il ait son importance dans cette discipline est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur nos deux autres représentants non c'est des cartes plus modestes on est d'accord que les tableaux sont serrés on va dire en termes de personnes il n'y a pas beaucoup d'élus pour les Jeux Olympiques en termes de breaking donc c'est une bonne chose que ce soit la Gaët ou Seigneurita Carlotta et puis arracher une place pour l'événement ça crédibilise un peu plus la discipline d'avoir au moins deux français dans chaque tableau une bonne chose et ça crédibilise aussi la place de la France dans une discipline qui va forcément évoluer dans le futur donc comme j'ai l'habitude de dire souvent pour beaucoup d'athlètes en ce qui concerne la Gaët et Seigneurita Carlotta chaque tour passé sera une petite victoire et on fera du bien un petit peu au fait d'intégrer cette discipline qui a été contestée en son introduction en ce qui concerne l'intérieur du pays plus les français sont performants une discipline nouvelle plus avoir de chances de prendre sur le territoire bien sûr et après pour avoir suivi de plus en plus le breaking depuis quelques années on l'a vu au programme des Jeux Européens l'an dernier on apprend à se familiariser avec ce sport de toute façon on ne le reverra pas aux Jeux Olympiques en 2028 on aura l'occasion d'en reparler dans quelques années peut-être en podcast d'autres sports ont pris la place du breaking le flag football par exemple à priori mais pas le breaking alors on va terminer avec le dernier sport à traiter de cette série de podcasts il nous reste le rugby à 7 mais on l'a traité en space sur X donc je vous invite à aller retrouver cet épisode au cours duquel on a également parlé d'athlétisme pour approfondir les courses là le dernier sport qui nous reste à évoquer c'est le golf et puis c'est difficile à appréhender comme épreuve dans la mesure où on a deux français qui présentent un beau CV un français Mathieu Pavon et une française Céline Boutier mais la hiérarchie fait que en fait c'est très compliqué de citer un incontournable même s'il y a des favoris qui se dégagent alors les épreuves elles vont se dérouler au golfe national de 50 à Niveling sur le lieu même où s'est déroulé la Raider Cup en 2018 Seb est-ce que tu peux nous donner quelques informations sur le déroulement de la compétition sur son format oui le format est absolument classique dans le cadre d'une partie de golf sur 4 jours 72 trous 18 prochains jours sur le parcours du golf national c'est quelque chose auquel sont habitués les golfers c'est un format sur lequel ils jouent toute l'année mais sans forcément la pression d'une médaille et tout ce qui s'ensuit avec les golfers je veux pas régner bien sûr mais en tout cas le format est parfaitement regardable on va dire télévisuellement parlant ni trop court ni trop long c'est une bonne partie donc là dessus ça devrait pas déconcerter les golfers en tout cas ça avait pas été le cas depuis qu'ils sont revenus au programme olympique en 2016 Merci Seb alors la question qu'on se pose donc c'est est-ce que Céline Boutier et Mathieu Pavon seront en mesure de monter sur le podium on connait les résultats des deux depuis un an je les évoquais brièvement si on rentre un peu plus dans le détail la Française a remporté The Evian Championship qui est l'équivalent d'un grand chelem qui est un grand chelem et le Scottish Open en 2023 et puis Mathieu Pavon lui a remporté le Farmers Insurance Open en début d'année en 2024 et a récemment terminé 5ème à l'US Open même si je crois j'ai suivi ça de très loin ça a été un peu plus compliqué sur The Open très très récemment il y aura des grands noms en liste on peut citer à la volée des noms comme Morikawa ou Scotty Schaeffler pour les américains par exemple est-ce qu'il y a ne serait-ce pour toi une toute petite place pour l'un des deux compliqué très compliqué la forme de Mathieu Pavon est excellente même si le British a été un petit peu raté pour lui mais le British c'est pas très très grave en absolu et en plus il y a eu des conditions météorologiques un peu compliquées c'était en Écosse typiquement écossais donc il n'a pas pu poursuivre un peu sur sa lancée qui on le rappelle l'a amené à gagner être le premier français à gagner un tour à PGA depuis plus de 100 ans accompagné de ça d'une belle performance donc à l'US Open sa forme sa forme est bonne mais la densité devant lui risque de lui coûter une vraie chance de médaille Schaeffer chauffe-le qui vient de gagner le British il y a beaucoup de monde devant Pauline Mokawa John Rahm qui semblent un petit peu au-dessus sur ce genre de tournoi en ce qui concerne Céline Boutier sur le papier c'était la meilleure carte française du fait de son année 2023 qui a reçu un exceptionnel 5 victoires une grande chelem une classe dans le top 4 mondial elle est toujours 4ème au classement olympique alors qu'on parle mais sa forme a disparu malheureusement son année n'est pas bonne par rapport à la comparaison à l'an dernier elle n'arrive pas dans les meilleures dispositions je pense à moins qu'elle se soit vraiment réservée pour cet événement on peut toujours l'espérer s'il y avait une carte à jouer on la jouerait quand même sur Céline Boutier du fait de peut-être la densité un peu moindre sur le circuit féminin que sur le circuit masculin sans doute et bien écoute à t'écouter j'espère qu'elle s'est réservée pour les Jeux olympiques même si on peut émettre des réserves puisque se réserver pour une épreuve hors circuit sachant que toute l'année il y a un circuit qui est important pour gagner de l'argent et pour garantir sa place sur les tournois j'ai du mal à croire qu'elle se soit spécifiquement concentrée sur les Jeux olympiques cette saison mais bon j'espère me tromper pour terminer est-ce que tu souhaites rajouter un mot enfin dire un mot sur les deux autres français engagés donc Victor Pérez chez les Messieurs et Périne Delacour chez les Dames en ce qui concerne Victor Pérez il a eu une année où il est passé proche de très gros résultats notamment du Victor sur le PGA Tour lui aussi peu après Mathieu Parbon il aura été tout proche jusqu'au dernier moment donc le problème de Victor Pérez étant qu'il est un joueur quand même un petit peu irrégulier qui est capable de faire troisième d'un tour à PGA Tour et de se faire cut deux semaines plus tard donc c'est vraiment compliqué c'est bien la performance signale un petit peu cette irrégularité là il y a depuis 2-3 mois donc ça va demander un petit peu de réussite pour se positionner comme candidat à une bonne performance parce qu'un top 10 ou quelque chose comme ça en ce qui concerne Périne Delacour c'est un peu l'invité surprise mais bon elle n'est pas non plus elle n'est pas au niveau de Céline Boutier c'est parce qu'on lui demande de toute façon mais elle manque encore peut-être un petit peu d'expérience elle est peut-être encore un petit peu verte pour ce type d'événement donc l'avantage évidemment c'est d'être à domicile et de connaître ce parcours sur lequel beaucoup de Français ont évolué favorablement donc pour elle ce sera un petit avantage mais ça ne devrait pas suffire pour une grosse perf selon moi on l'a bien compris les Français et les Françaises ne seront pas favoris maintenant on espère on espère toujours une surprise on évoquait avec d'autres rédacteurs dédicaux du sport qui serait le Romain Cannon de l'édition 2024 c'est pas dit que ce soit sur le golf mais bon c'est la magie des Jeux Olympiques aussi il y a des surprises une surprise est bonne à prendre pour nous c'est la fin de notre présentation des sports olympiques et des chances françaises on a pris beaucoup de plaisir je pense que Arlette Étienne et Seb vont abonder dans ce sens afin de présenter ce contenu et vous permettre d'y voir un peu plus clair maintenant il est l'heure pour vous il est l'heure pour nous de nous plonger pleinement dans les épreuves je vous souhaite de bons Jeux Olympiques quant à nous on va se retrouver probablement à la fin des Jeux pour un numéro bilan profitez bien belle quinzaine à tous salut merci